Musique J'ai découvert l'association grâce à Odile qui est une amie, qui est la présidente de l'association. Et donc quand elle est venue s'implanter en Lozère, du coup j'ai adhéré rapidement à l'association. Alors pour moi c'était important que dès le plus jeune âge Armand puisse avoir accès justement à la lecture. Car pour moi ça a été très compliqué d'apprendre à lire et il a été très difficile pour moi. Du coup je tenais à ce que mes enfants puissent avoir accès à la lecture dès le plus jeune âge pour justement se familiariser avec eux. Musique L'association Contélico a été créée à l'initiative d'une personne qui est éducatrice de jeunes enfants, qui est donc la présidente de l'association Contélico, c'est Odile Maëlle-Tin. Et le but de l'association c'est donc de mettre à disposition dès la plus tendre enfance, dès le plus jeune âge, l'accès à la lecture. Musique Alors l'équipe de Contélico est constituée de bénévoles, Tout ayant une orientation, une formation en tout cas liée à la petite enfance ou à l'éducation. Et nous sommes aussi en partenariat avec l'association Les Maudis, qui est une association pour la lecture aussi. Musique 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 Donc l'aide du Conseil Général nous permet d'avoir beaucoup de documents et de livres pour lisons ensemble. Elle nous permet aussi d'avoir une supervision par une psychologue deux ou trois fois dans l'année pour l'équipe, pour continuer à travailler en bonne intelligence avec l'équipe. Et nous permet aussi quelques formations ou la venue de certains auteurs ou illustrateurs. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada